Bonjour les amis du Père des Pires. Mon nom est Luc Lasselle. Bienvenue de retour en Marchant avec Père des Pires. Dans la prière que notre Seigneur nous a donnée, il nous dit qu'il faut demander à tous les jours notre pain quotidien. Ça, ce n'était pas difficile pour le Père des Pires. Voici un exemple que le Père des Pires nous donne de la confiance que nous devons avoir en lui et en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Cette histoire nous est racontée par M. Jean Goyard, notre directeur. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et n'oubliez pas de le partager avec vos amis et votre famille. Et j'espère vous revoir bientôt. Chers amis fidèles du Père des Pires, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchant avec Père des Pires. Chers amis fidèles du Père des Pires, bonjour. Nous nous retrouvons encore avec joie ce matin pour être confortés dans nos opinions et nos sentiments envers le Père des Pires. Et voici notre fiolette. Avec lui, impossible, impossible de mourir et de faim. Combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ nous a rattrapés, pardonnés, encouragés ? Bien, mais comble de miséricorde. Il nous a donné le pas d'épiou. Ce pas d'épiou qui accomplit des miracles à foison, nous rappelant les miracles accomplis par le Christ lui-même. Résurrection, guérison, connaissance des cœurs, lecture dans les consciences, prophétisme, lévitation, bilocation. Nous avons tendance à banaliser même les miracles du Christ. Parce que vous savez, c'est une tendance de l'homme de banaliser tout. Et nous banalisons même l'Évangile, même les miracles du Christ. L'air de rien. On peut s'extasier, mais l'air de rien, on a tendance à banaliser. Mais nous voyons que leur réitération est possible avec le pas d'épiou. Et ça s'est passé récemment. Voilà. Attesté par des centaines de milliers de témoignages. Alors, homme totalement hors concours, moine vertueux jusqu'à l'héroïsme, le pas d'épiou s'est invité dans notre vie et il la change de fond en comble. Qui peut nier maintenant que la divine providence n'aurait pas des trésors de miséricorde pour nous ? Je vais vous raconter, Sophie Ouellet, non sans vous rappeler que le recueil de prières du pas d'épiou récemment édité est gracieusement mis à votre disposition. Vous n'aurez à payer ni le livret, ni le port, ni la communication qui est minime, ni le... vous n'aurez pas besoin de... vous n'aurez besoin de rien. celui d'un appel local pour la communication, tout simplement. Alors, n'hésitez pas. c'est un vrai bon cadeau qui vous est offert par les protégés du pas d'épiou. Et oui, vous vous en doutez, si c'est gratuit pour vous, ça ne l'est pas pour tout le monde. Quelqu'un devez bien vous l'offrir. Pour ces donateurs qui vous permettent d'avoir dans la main ce petit livre, « Soyez gentils de faire un petit effort de prier un « je vous salue Marie » pour eux » qui n'hésitent pas à joindre le geste à la parole en faveur de la cause du pas d'épiou. » Je dis cela parce que « La foi qui n'agit point est-ce une foi sincère ? » Alors, le père Raffaele de Sant'Elia Pianisi raconte qu'au cours de l'été 1941, en pleine guerre, le pain était évidemment rationné. Ce régime de rationnement qui existait non seulement dans la région de Sant'Elvain dans le Tonde, mais plus ou moins partout en Europe. Et chaque jour, une quinzaine de pauvres venaient mendier du pain au couvent des Capucins. Et voilà le père Raffaele qui met entre guillemets. À l'heure du repas, nous nous rendons au réfectoire. Mais il n'y a qu'environ 500 grammes de pain pour les 10 religieux. Cela fait 50 grammes de pain par religieux. Ce n'est pas beaucoup déjà. Mais il y avait aussi les pauvres qui attendaient. À la porte du monastère, si je compte correctement, 10 religieux plus 15 pauvres, ça fait 25 personnes. 500 grammes pour 25 personnes, ça fait 20 grammes de pain par personne. Une petite tranche de pain. Pas de quoi alimenter vraiment tout ce monde. Remarquez la charité de ces religieux. C'est une chose d'accepter les sacrifices en théorie. Mais partager sa petite ration de pain quand on a faim soi-même, c'est beau. Et surtout, c'est chrétien. Alors, on se débute carême que la Providence nous aide, nous aussi, à savoir donner, comme c'est religieux, un peu de notes nécessaires. Et la Providence viendra faire des miracles dans nos foyers. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le Pâle Épil était encore en train de prier à l'Église. Nous avons commencé à manger la soupe. Mais le Pâle Épil est arrivé avec beaucoup de pain frais. Et nous l'avons regardé d'un air stupéfait. Et je lui ai dit, le Père Raphaël s'adresse au Pâle Épil. « Pâle, où avez-vous trouvé ces boules de pain ? » C'est-à-dire des boules de pain comme ça. Et le Pâle Épil a répondu. « Oh, c'est un pain, c'est un pèlerin de Bologne qui me les a donnés à la porte. » « Bologne, San Giovanni Rotondo, 550 km d'autoroute aujourd'hui, en 2022. » Par la A14, dite l'autoroute adriatique. Donc maintenant, ce sont 5h30 de voyage. Avec une bonne voiture. Imaginez en 1941, en pleine économie de guerre, avec les rationnements non seulement de pain, mais aussi d'essence, les contrôles, etc. « C'est bizarre, ça ! » Quel pèlerin, c'est ça ! Qui arrive au déjeuner, après... De Bologne, le pain frais, en plus. Non, c'est extraordinaire, ça ! Alors, je me suis exclamé. « Oh, rendons grâce à Dieu, donc ! » Mais aucun religieux n'a dit mot. « Tous, le père Raphaël qui dit, tous avaient compris qu'il s'agissait d'un miracle. Quel avait été le fameux pèlerin de Bologne ? Un ange veillant sur la ville de Bologne, venu à San Giovanni Rotondo, à la prière du Padre Piu, pour que pauvres malades et affamés et religieux ne soient pas affligés ? Ou le Padre Piu, lui-même, parti à Bologne prendre une livraison de pain frais ? À quelle porte lui aura-t-on donné ce pain ? Une porte du monastère de San Giovanni Rotondo ? Ou une porte de boulangerie à Bologne ? Allez savoir ! Il semble que cela n'ait pas été éclairci à l'époque pour ne pas choquer la monastie du Padre Piu. Mais il a laissé un beau témoignage au courant. Alors, ce qu'on peut voir dans cette affaire, ceux qui feront un sacrifice pour le Padre Piu, il leur rendra toujours au centuple. Avant de vous laisser la prière du jour, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer gratuitement le recueil de prières du Padre Piu, une des prières, et elle s'appelle comme ça, pour tirer de bons fruits de la Sainte Messe. Voulez-vous tirer de bons fruits de la Sainte Messe à laquelle vous assistez ? Le dimanche, par exemple. Comme le Padre Piu vous invite, alors téléphonez-nous. Appel non surtaxé. Le livret est gratuit, le port est gratuit, et la communication, c'est un appel long. Ensemble, nous allons faire le plus grand bien possible à nos compatriotes en les mettant en contact avec la vie foisonnante, sereine, encourageante de notre bon et sain Capucin. Je vous invite aussi à partager au maximum ces vidéos. Vous savez, c'est un acte militant qui réalise un excellent apostolat avec vos familles, vos amis, vos relations et les autres. La prière que je vous laisse aujourd'hui est celle-ci. C'est une prière à Notre-Dame de la Divine Providence. Ô Marie, Mère de la Divine Providence, je me livre entièrement à vous. Guidez ma vie et obtenez-moi la grâce d'accomplir fidèlement la volonté divine. Accordez-moi le pardon de mes péchés et soyez ma protection et mon guide tous les jours de ma vie. Soyez mon refuge dans les moments de lutte et de souffrance. Aidez-moi, ô Marie, à obtenir le renouvellement intérieur de mon cœur afin que je puisse accueillir votre divin Fils, Jésus. Délivrez-nous de tout mal et de tout ce qui peut constituer un obstacle à l'efficacité de votre protection. Ô douce Mère de la Providence, jetez sur moi un regard maternel. Et si j'ai offensé le Sacré-Cœur de Jésus, couvrez-moi du manteau de votre protection et je serai sauvé. Vous êtes mon espérance en ce monde. Guidez sûrement mes pas jusqu'à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Eh bien, je vous laisse avec le Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada